Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Delta Sport, ce soir c'est l'épisode 25, tout de suite le sommaire en images. Et au sommaire ce soir l'événement du week-end c'était les championnats de zone de bateau court en aviron et Gravelini a brillé. On reviendra sur le match entre le BCM et le Paris-Levalois en proa ce week-end. Vous verrez que la ligue de Nord-Pas-de-Calais de triathlon, elle, essaie de séduire de plus en plus de femmes avec des stages. Dernière en date, dimanche à Graveline. Dans la page football, Graveline et son nouvel entraîneur Stéphane Clairé recevait Amiens en CFA2 l'un plage de son côté jouer un match de la peur à domicile contre Vermel. On débute l'émission avec l'événement du week-end, c'est de l'aviron avec le début de la saison en tout cas sur eau pour les rameurs gravinois notamment avec les championnats de zone bateau court. On y était, reportage. L'aviron faisait son grand retour sur le parc ce week-end avec les championnats de zone bateau court. Premier rendez-vous de la saison, donc qualificatif pour les championnats de France en avril prochain. Graveline et son parc accueillent la zone nord-est et quelques pointures comme le bateau de Germain Chardin et de Dorian Mortelette médaillé d'argent au JO de Londres en 2012. Deux adversaires auxquels s'est frotté le bateau gravinois de Raphaël Lessieux et Anatole Ringard, vice-champion de France juniors. Les deux gravinois découvrent le niveau senior cette saison. Première fois contre les plus forts. Là c'est vrai qu'on a en plus trois bateaux qui sont très bons. Ça nous permet de voir où est-ce qu'on se trouve dans toute la France déjà avec ces trois-là. Et lors des qualifications, ils prennent la troisième place de leur manche et se qualifient donc pour les repêchages. Ça va pas trop triste, c'est ce qu'on devait faire, être troisième, bien devant. Donc non, ça va, pas trop déçu. On va devoir en mettre un peu plus d'intensité qu'aujourd'hui pour être dans les deux premiers et atteindre la finale qui nous permettrait d'une qualification assurée pour les championnats de France. Ils terminent à la cinquième place et valident leur ticket pour Cazobon et les championnats de France, tout comme Frédéric Laurius en senior du côté des juniors. Or Adrien de Crème avec la manière ira également aux championnats de France. Il fera partie d'une belle délégation Gravelinoise accompagnée par Julie Serre, Étienne de Baver et Lise Takoun. La jeunesse Gravelinoise continue donc de bien marcher. On a des jeunes de bon niveau. Maintenant on a tous les jeunes qui ont bien marché les dernières, comme Anatole Raphaël en junior. Donc ils montent de catégorie, donc ils passent chez les seniors. Donc là c'est une grosse marche à monter. Donc il faut qu'ils s'accrochent au wagon de tête. C'est le stress. Bon, ils tombent quand même avec les médailles olympiques, donc les Vichampions olympiques en 200. Donc il faut qu'ils s'accrochent. Donc ils font le job pour être dans le coup. Le rendez-vous est donc pris pour les 7 Gravinois qui se sont qualifiés ce week-end. Ce sera à partir du 11 avril prochain à Cazobon, dans le Gers, pour les championnats de France de Bateaucourt. Et on vous tiendra informer bien évidemment des résultats de ces 7 rameurs Gravinois qui s'en iront aux championnats de France dans le Gers. On ouvre le basket maintenant dans le Delta Sport. Nouvelle journée de proie. BCM, Paris-Levalois, vous vous en rappelez en décembre dernier, ça avait fini par une bagarre générale. Eh bien là, on était loin de ces événements. La preuve, avec cette image d'avant-match, les supporters parisiens et gravinois qui se sont échangés les écharpes mutuelles de clubs. Belle image donc pour mettre fin à toute cette polémique qui avait été créée en décembre dernier lors de la bagarre. Le match, c'est à revivre en résumé avec Michel Vierre et Cédric Allois. Loin des playoffs, pas concernés par la descente, temps probé, le BCM n'a que pour seule obligation faire plaisir à son public. La réception du Paris-Levalois, deuxième du classement, tombée à pic. En se mettant dans le dur des l'entame de match 3-16, le BCM hypothèque d'entrée ses chances de victoire. D'autant que Paris maîtrise son sujet. Andrew Albissi et Black Shield assurent un train d'enfer que Graveline ne peut pas suivre. Absent défensivement, perdant trop de ballons, le BCM reste dans les starting blocks à la fin du premier quart. 11-24. Malheureusement, et on le paye à l'arrivée, mais je vais quand même retenir ce soir que cette équipe a quand même eu du caractère et tempérament pour revenir, a égalisé à plusieurs reprises. Il nous a manqué le petit coup de rein pour passer devant. La réaction d'orgueil tant attendue intervient au quart d'heure de jeu. C'est Solodiabaté, en chef d'escadrille, qui prend les choses en main. Il me fait plaisir de le trouver à ce niveau-là. J'espère qu'il va confirmer, sachant qu'il est encore avec nous deux ans derrière cette saison. Et le BCM revient dans le match 27-30. Le Paris-Levalois laisse passer l'orage et sort les artilleurs longue distance. Nicolas Lang est le premier à trouver la cible et le BCM reprend un éclat, 33-46 à la pause. La reprise n'augure rien de bon. Daniel Ewing et Louis Labéry s'amusent et le BCM s'enfonce, 39-57. A plus 18, Grégoire Benio sort ses cadres et l'ensemble se diriger vers une septième défaite à domicile. Mais c'est sans compter sur Stephen Gray et Marcus Lewis qui retrouvent leur adresse et leur combativité. Paris tangue, les carrefonds comme neige au soleil. En moins de dix minutes, le BCM revient dans les talons parisiens. À hauteur mais jamais devant. Et pourtant, des occasions, les joueurs de Gravelines en ont eu quelques-unes mais jamais ils ne mèneront à la marque. Daniel Ewing sort de sa boîte. Stephen Gray lui répond. Un match dans le match. Finalement, c'est Elton Brown qui donne l'avantage au Paris-Levalois à une seconde du buzzer. Dommage. On laisse beaucoup d'énergie à courir après le score. Score final, 78-80. On n'a pas vraiment pris l'avantage aussi pour se donner l'impression d'avoir retourné le match. Donc on était toujours au contact avec des égalités, avec la possibilité éventuellement de passer devant. On défend bien sur la dernière action mais sur la dernière seconde, on a un mauvais réflexe. Une petite erreur si au bout de 40 minutes d'effort n'est pas dramatique parce qu'on n'était pas sûr de gagner en prolongation. Mais au moment, ça nous aura donné une vraie chance. Et en marge de cette rencontre sur les réseaux sociaux, ça s'est enflammé entre deux joueurs, entre l'ancien Gravelines Yacouba Diawara et le capitaine Cyril Akpoveda. Tout est parti d'un tweet de Yacouba Diawara qui a cru bon de donner son avis sur la prestation de ses anciens coéquipiers. Alors on ne sait pas si c'est du sarcasme ou de l'humour. En tout cas, il a un peu égratigné. Jonathan Roussel nommé le numéro 4 et Cyril Akpoveda nommé le numéro 11. Eh bien le capitaine maritime a pris ses responsabilités. Il n'a pas tardé à lui répondre. Je joue blessé. Si tu as un truc à dire, ne te gêne pas. Quand c'est pour parler en face, tu n'es pas là, gamin. Il faut grandir. Ça met en lumière en tout cas les événements qui ont conduit à l'éviction de Yacouba Diawara de l'équipe professionnelle du BCM Gravelines Dunkerque. On passe tout de suite aux résultats et classements de cette nouvelle journée de Pro-A. Pour vous dire que Chollet a été gagné à Antibes, grosse claque 95 à 63. Le Mans a battu Lasvel 77 à 63. Rouen a battu Orlé en 66 à 63. Nanterre s'est défait facilement de Pau 90 à 73. Le BCM a donc été battu 70 à 80. Enfin, Dijon a battu le Havre 87 à 74. Ce soir, lundi, Strasbourg-Nancy. Demain, mardi, Chalon-Limoges. Au classement, ce sont les Limougeux sans avoir joué qui restent leaders. Ils sont accompagnés pour l'instant en play-off avec Le Mans, Dijon, Paris, Nancy, Strasbourg, Chalon et Orléans. Le BCM, lui, est toujours 12e dans le ventre mou accompagné de Chollet. Le Havre est en type de leur côté ferme la marche et ont perdu l'occasion de rester aux côtés de Rouen qui a gagné. Et du coup, Rouen a une victoire d'avance sur ses deux équipes. Et on continue avec d'autres résultats de basket en prénationale féminine. Le GBF a été battre Trissin-Léger, 59 à 73. Les filles de Stéphane Dupas sont toujours leaders, co-leaders même, de leur championnat avec Armand Tchère. En handi-basket, le HBCG, à lui de son côté, battu Choni, là aussi, leader à vaincu. Victoire face à Choni, 55 à 42. On en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'il y a une cagnotte mise en place sur Internet pour envoyer les hommes du président Christian Pajor en phase finale à Pau. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site Internet www.litchi.com. L'adresse Internet s'affiche en bas de l'écran. Pour l'instant, la cagnotte s'élève à 540 euros. On passe, nous, au triathlon dans le Delta Sport parce que oui, il y avait du triathlon ce week-end et un stage organisé par la Ligue Nord-Pas-de-Calais à destination des femmes. Le but, briser les stéréotypes et amener les femmes à faire davantage de triathlons. Est-ce que ça a apporté ses fruits, ce stage ? La réponse, tout de suite, en image. Graveline accueillée ce week-end, un stage de triathlon à l'initiative de la Ligue Nord-Pas-de-Calais réservé exclusivement aux femmes. Un stage en deux étapes. Dimanche, les stagiaires avaient d'abord rendez-vous dès 8h pour une session de natation avant d'enchaîner avec le vélo. Avec, pour seul objectif, casser les stéréotypes. Montrer qu'on peut faire du triathlon, ce n'est pas réservé aux élites, ce n'est pas réservé aux professionnels, quelqu'un qui sait courir un petit peu, qui sait nager un petit peu, qui sait rouler un petit peu, peut venir essayer le stage, il n'y a pas de souci. Et ça marche, Christelle fait partie de ces sportifs qui avaient des a priori. Le stage, en guise de cadeau de Noël, a tout changé. Je pensais que c'était réservé à l'élite, mais a priori, je dois faire partie de l'élite. Non, je trouve que c'est accessible, effectivement, il faut un minimum d'envie de faire du sport, de faire des activités plein air et de se dépasser un peu, mais ça reste relativement accessible. Et elle n'est pas la seule à avoir changé d'avis sur le triathlon. Le club d'Alouin, par exemple, ou de Berck-sur-Mer, il y avait zéro féminine, voire une. Et là, maintenant, ça évolue. Elles sont passées à une dizaine de femmes. À Gravines, le club lui compte une trentaine de licenciés féminines. Certaines étaient d'ailleurs présentes tout au long du stage ce week-end. Car oui, la veille, les stagiaires avaient eu droit à une épreuve taille réelle avec le Bike & Road de Waplage. C'était un parcours assez quand même difficile dans le sable et dans les garènes, dans les dunes. Et c'était sur 12 kilomètres. Donc ça a fait peur au départ, mais elles sont toutes contentes d'avoir passé l'arrivée. Oui, il y a une bonne solidarité. Il y a quelqu'un qui me disait hier, tu sais, tout le monde en bave, quel que soit son niveau, en fait. Et je me disais, même, par exemple, Cyril, notre formateur, qui est le champion, il y a des moments, il nous a dit, mais moi, j'en ai bavé aussi, quoi. Et ça, ça m'a pas mal aidé. De me dire, t'es pas toute seule à en bave parce que t'es moins bonne que les autres. C'est que tout le monde à son niveau en bave. On les met en confiance, on rassure beaucoup et puis, on leur donne, on va dire, les bases pour pouvoir pratiquer en sécurité et puis pour prendre du plaisir. La Graveline Triathlon devrait retrouver beaucoup de ses néo-triathlètes en septembre prochain pour la seconde édition de la Triathl, le triathlon réservé exclusivement aux femmes. Et on vous rappelle que la Triathl, elle, se déroulera le 6 septembre prochain. Vous pouvez d'ailleurs déjà vous inscrire. Ça se passe sur le site de Graveline Triathlon. Il y a toutes les courses et c'est bien sûr ouvert à tout le monde. Il faut simplement être une femme pour pouvoir y participer. On ouvre nous la page football maintenant dans le Delta Sport. Il y avait de la CFA2 ce week-end. Graveline recevait Amiens. Petit événement, c'était le premier match de Stéphane. Stéphane Cléret à la tête de l'US Graveline. Alors, y a-t-il eu l'électro-choc dans cette rencontre ? La réponse tout de suite en image. Premier match et première sortie pour le nouveau coach Gravelinois. Stéphane Cléret fait donc ses débuts pour l'US Graveline face à la réserve d'Amiens. Il reste quelques secondes dans le temps additionnel. Dernière touche Gravelinoise dans le camp amiennois. Paul Blanca envoie Amadou Falle en face-à-face. La frappe du Gravelinoise se transforme en passe décisive et en centre parfait pour Mathieu Gui. Le Gravelinoise ouvre le score et Dullamicou offre la quatrième victoire de la saison à l'US 20. Trois minutes avant la fin, j'étais là-bas derrière et j'ai dit aux garçons qu'il n'y en aurait peut-être qu'une mais qu'il faudrait la mettre. Il faut peut-être que je joue au loto ce soir, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y en a eu qu'une et elle est allée dedans. En plus, en marquant comme ça dans les arrêts de jeu, c'est vraiment un scénario idéal. C'est idéal. Privé de banc faute de licence, Stéphane Cléry assiste des tribunes à une première période appliquée de ses joueurs. L'USG se crée les meilleures occasions. Olivier Sborni tout d'abord oblige le job de lui à la parade. Amadoufah, lui, se fait enlever l'occasion d'ouvrir le score au tout dernier moment. À la demi-heure de jeu, cette fois, c'est Adrien Desruels qui fusille le portier à Miedoua qui repousse sur sa transversaire. Enfin, Paul Wiesman, lui, sur le coup franc, aurait pu ouvrir le score juste avant la minute. Oui, ça a été certainement une de mes premières recommandations. C'est être courageux. Courageux, se donner, mouiller le maillot et surtout sortir du terrain en se disant « J'ai fait tout ce que je pouvais. Si j'ai été battu, c'est parce que les autres étaient plus forts. Mais en tout cas, je n'ai pas donné la victoire. » Et ce soir, c'est ce qu'ils ont fait. Je dis bien, c'est vraiment la première chose que je vais retenir. En seconde période, dans le but, Graveline va faire le Doron. Amiens à la possession du ballon mais ne parvient pas à inquiéter d'Amiens Vendionnant. On se dirige tout droit vers un score Lulé Vierge mais la suite, on la connaît. Mathieu Ogué viendra donc délivrer les siens en quelques secondes de la fin. Premier match et première victoire dans le portefalcoeur. Et pour Graveline, Bibi ! Oui 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 ! Victoire pour les Gravino. Un but à zéro. On va voir les autres résultats et classements de cette nouvelle journée de CFA2. Pour vous dire que le Maccabi noisit un but à zéro. Caen se défait de marque. Deux buts à zéro. Calé Barra, c'est une surprise. Un but à zéro. Saint-Ouen, en bas à Ouassel, 3 buts à zéro. Gravino l'a donc vu. Amiens, un but à zéro. Enfin, Queville, Bastia, deux buts à deux. Il fallait jouer à demi-cine. Et dans le match du dimanche, Le Havre de son côté fait Mathieu du Léviège contre Grand Saint, 0 à zéro. C'est toujours Arras, qui est leader, 64 points. 10 points d'avance sur Ouassel, deuxième. Calé est troisième avec 53 points. Grand Saint de son côté remonte, huitième place pour les Grands-Saint-Ouen, 43 points. Marc est treizième avec 39 points. futur adversaire d'ailleurs des Gravinois, ce sera ce week-end. Gravline qui est toujours dernier avec 36 points. On continue la page football avec l'ADH. Lonne-Plage, recevez Vermel. Lonne-Plage est tout simplement premier non-relégable. Pendant que Vermel est premier relégable, il y a un point qui sépare les deux équipes. Vous avez compris l'enjeu de cette rencontre. Lonne-Plage, Vermel, Vincent Vieillard, Cédric Allois. Dans la lutte pour le maintien, ce match entre Lonne-Plage et Vermel, premier relégable et séparé d'une seule unité, faisait office de rencontre à 8 points. Malheureusement, les quelques supporters qui s'étaient déplacés ce dimanche ont assisté à un bras de fer permanent au milieu de terrain. Peu d'action à se mettre sous la dent pour deux formations qui se sont donc neutralisées pendant 90 minutes. Le score à la fin du match est donc de 0 à 0 comme au match allé. C'était un match très difficile parce qu'on sortait deux équipes qui ne voulaient pas se livrer et on a quand même essayé de jouer vachement haut dès la première période. Je pense qu'on a eu les occasions les plus franches. Après, devant, on n'arrive pas à faire la différence. La dernière passe, il ne faut pas réussir à s'appliquer. Maintenant, il va falloir continuer de travailler. De toute façon, il reste encore des matchs. Mais bon, la victoire, ça aurait été bien. Ça nous aurait permis quand même de les mettre derrière nous. Et là, aujourd'hui, on paraît qu'un nul chez nous. J'ai l'impression que les garçons ont tout fait. On fait le maximum pour gagner ce match. Maintenant, ce n'est pas un match facile. On sait aussi que Vermel ne nous réussit pas trop. Un peu de regret parce que je pense que la victoire, il y avait la place aujourd'hui. C'était une équipe qui était à notre portée. Surtout quand ils ont été diminués avec un joueur qui s'est fait expulser. Aujourd'hui, on ne va se contenter que de deux points et voir après les matchs qui vont s'enchaîner. et pour certainement nous libérer si on arrive à gagner un match chez nous. Avec ce match nul, statu quo au classement de DH. Les positions restent inchangées. Lonne-Plage est 12e avec un point d'avance sur Vermel, 13e. Et du coup, la course au maintien continue pour le FC Lonne-Plage en DH. Voilà, c'est là-dessus qu'on referme le Delta Sport. On vous rappelle que jeudi, vous avez rendez-vous avec le Delta Sport Agenda et Michel Vierre. On reviendra notamment sur le match de Trophée Coupe de France entre les espoirs du BCM et Caen qui se jouera mercredi. Il y aura notamment des espoirs sur le plateau pour revenir avec Michel sur cette rencontre. Nous, on se retrouve bien sûr lundi prochain pour un nouveau numéro du Delta Sport. Bonne semaine à tous. Salut ! Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica 03 28 65 39 37 C'est un peu Sous-titrage ST' 501